Direction Ancel à présent pour retrouver le gars pensé Stéphane Ricard qui a remporté ce week-end en Espagne un troisième titre de champion du monde en course en raquette. Bonjour Stéphane Ricard et bravo pour cette nouvelle couronne mondiale. Alors vous aviez comme objectif de finir dans le top 5 et vous finissez sur la première marche, vous avez surpris tout le monde et vous en premier. Oui bonjour, c'est vrai que c'est une très belle surprise d'avoir remporté ce titre. J'étais parti pour faire un top 5 comme l'année dernière et puis au fur et à mesure de la course, les choses se sont vraiment bien déroulées pour moi. Le trajet et le tracé étaient vraiment adéquats à ma préparation et puis la neige tombée la veille m'a vraiment favorisé. Donc je suis vraiment très satisfait de remporter ce titre et de donner une médaille d'or à la France. Alors vous disiez avant le championnat, je vous cite, le titre se sera compliqué. Qu'est-ce qui a fait la différence surtout face à l'américain et favori Joseph Gray ? En fait, dès l'échauffement, j'ai senti que j'avais des jambes exceptionnelles aujourd'hui et c'est vrai que ça arrive rarement le jour d'un grand objectif. Et je me suis dit aujourd'hui c'est pour moi. Les conditions de neige sont vraiment là et avec 20 cm tombés dans la nuit, du coup tout était réuni pour faire une grande course. Très rapidement en fait, j'ai pris les devants, j'ai pris mes responsabilités et puis au fur et à mesure de la course, j'ai vu que les autres étaient un petit peu moins bien et que finalement moi, les jambes réagissaient vraiment parfaitement aujourd'hui. Et puis du coup, j'ai remporté ce titre une troisième fois. C'est certainement le plus beau sur les trois fois. Alors en France, vous n'êtes pas nombreux à pratiquer ce sport à ce niveau alors que nos voisins espagnols et italiens, eux, en sont plus friands. Pourquoi cette discipline est-elle si peu pratiquée selon vous ? Alors en fait, l'origine du trail blanc, c'est la raquette à neige. En France, il y a énormément de trails blancs qui ont été développés et avant, on courait sur la neige en raquette. Et malheureusement, ce sont les trails qui ont pris le dessus sur cette discipline. Mais depuis quelques temps en France, on développe cela avec la fédération. Et puis par votre intermédiaire et par l'intermédiaire d'autres médias, il y a vraiment une émulation par rapport à ce sport. Et j'espère que dans les années à venir, ça rentrera aux Jeux Olympiques et qu'on aura un championnat de France digne de ce nom. Parce que la France est vraiment une terre de raquettes avec des paysages qui permettent cette pratique. Merci Stéphane Ricard et félicitations encore pour ce titre mondial et à très bientôt.